Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo pour vous présenter en fait le nouveau savon qui va arriver en édition éphémère le 1er septembre 2022. C'est le deuxième savon édition éphémère de cette année et il y a eu le verveine agrume au printemps. Peut-être que certains d'entre vous ne l'ont pas connu, rassurez-vous, il reviendra puisque le concept de l'édition éphémère ce n'est pas une édition unique, le but c'est de le faire revenir de temps en temps puisque vous le savez peut-être c'est quand même beaucoup de travail d'élaborer une recette, un nouveau produit, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement que ce soit en temps, en matière première et aussi bien évidemment en dossier toxicologique et en réglementation donc on le fait en édition éphémère, ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on en produit une certaine quantité et puis quand il n'y en a plus, il n'y en a plus et puis l'année d'après, deux ans après, trois mois après, je ne sais pas. En fonction de l'engouement aussi qu'il y aura pour le produit, il y en a qui reviendront. Bien évidemment on ne le fait pas pour une seule fois, simplement il vient, il repart, il fait des petites apparitions et si vous tombez sur un savon que vous adorez, du coup il faudra en profiter pour faire vos petits stocks. Alors cette vidéo a pour but de vous présenter le nouveau savon qui arrive le 1er septembre comme je vous disais et je vais tout vous dire, tout vous dire sur lui, je vais vous dire son nom, son parfum, son design et je vais aussi vous parler de sa petite histoire puisque on ne choisit pas juste comme ça de faire un petit produit puis se dire, tiens on va faire un savon comme ça, effectivement c'est tout un cheminement, une réflexion. Ici en tout cas chez Flo La Savonnerie, on réfléchit à son design, on réfléchit à son parfum, à son nom, enfin plein plein de choses, même si ça paraît peut-être anecdotique mais on se pose quand même des questions et ce n'est pas toujours facile. Donc sans plus attendre, je vous présente le savon qui va arriver en édition limitée le 1er septembre et qui s'appelle Supernova. Donc je vous montre des photos et des images mieux que celle-ci parce que là vous n'allez pas beaucoup le voir. Et puis je vous parle donc de ce produit, de ce produit qui a été décidé il y a un an maintenant, un peu plus d'un an en fait puisque j'ai découvert cette fragrance. Son parfum c'est donc amande et lait de figuier. Donc c'est un parfum très, à la fois original et classique puisque l'amande c'est quand même quelque chose qu'on connaît tous, on peut tous imaginer. Mais il a un petit peu côté vert juste derrière, du lait de figuier qui lui rend vraiment un parfum unique et je pense que quand on commence à le sentir, enfin en tout cas les personnes à qui j'ai fait sentir, ont vraiment accroché, ont vraiment un peu pu décoller son nez. On le sent tout le temps et c'est un petit peu un côté addictif. Ça fait penser, moi je trouve, au parfum de notre enfance. Vous verrez quand vous le sentirez. Je vais commencer très très vite à glisser des échantillons dans les colis, dans les prochaines commandes pour que vous puissiez commencer à le découvrir. Son nom donc Supernova, vous l'aurez compris, ça évoque le côté un petit peu galactique, un petit peu espace. Son topping que je vous laisse découvrir a effet métallisé un petit peu comme un vaisseau spatial et son marbrage, donc avec deux couleurs. Il y a du cuivré et du vert lagon. Alors certaines personnes le verront bleu, d'autres le verront vert. C'est vraiment la couleur lagon en fait. Moi ce que j'ai aimé en fait dans ce design, c'est le côté un petit peu effectivement explosion un peu de couleurs qui se mélangent, qui s'entremêlent. Et du coup, j'aime bien son côté, je lui ai voulu un côté un peu à la fois spatial, à la fois les étoiles, les supernovas, les couleurs, le métallique, l'explosion de couleurs qui se mélangent. Mais aussi très terre à terre. J'ai voulu un design un peu justement avec ce vert lagon un peu aquatique. Enfin, pas aquatique à purement parler, mais vraiment que ce soit les beautés en fait de l'espace, mais aussi les beautés sur terre. Donc je trouvais que l'amande, la douceur de l'amande, du lait figuier avec ce vert lagon qui évoque des belles destinations qu'on peut avoir sur terre. Je trouvais que c'était un bon combo. Donc voilà, il évoque aussi bien les beautés terrestres que les beautés de l'espace. Voilà pour la petite histoire de ce nom, de ce design. Et c'est pour ça que du coup, je voulais l'appeler Supernova. Ça a été un nom pas facile à trouver parce que je voulais vraiment un nom qui évoque un petit peu l'astronomie, l'espace et tout ça. Mais je ne voulais pas un nom trop compliqué, trop long. Et un jour, j'ai eu un déclic pour ce nom-là. Mais ça a mis un petit peu plus de temps que pour les autres à trouver, j'avoue. Donc j'espère qu'il vous plaira. J'aime bien son design, enfin le design de l'étiquette qui a été fait comme toutes les autres étiquettes par ma copine graphiste, Manon. Et on a fait juste quelques petites... Je lui ai fait faire quelques tout petits changements, pas grand-chose. Mais j'adore en fait cette écriture Supernova avec les petites étoiles. Là, ça me fait penser un peu à ma sortie bien-aimée pour ceux qui ont connu la série. Oui, et donc voilà. Pour sa petite histoire, en fait, il n'était pas forcément prévu de faire une édition limitée ni pour le vervein agrumes, ni pour le Supernova. Ce n'est pas une opération marketing, penser et repenser, etc. En fait, c'est juste que pour celui-là, comme pour le vervein agrumes, je suis tombée sur ce parfum lors de mes recherches pour le savon de Noël que j'ai sorti pour la première fois pour le Noël 2021 et qui revient en 2022. Et en fait, forcément, quand on fait le tour de tous les fournisseurs de fragrances, on tombe sur des fragrances qui nous parlent. Et je suis tombée sur cette fragrance. Et moi, j'adore tout ce qui est lait de figue, lait de figuier. C'est des odeurs que j'aime beaucoup, à la fois douces et un petit peu vertes. C'est difficile à décrire, mais j'aime beaucoup, si vous voyez de quoi je parle, j'aime beaucoup ce type de parfum, notamment pour les parfums d'ambiance. Et en fait, cette fragrance m'a interpellée. Du coup, j'ai décidé de l'essayer, même si ce n'était pas du tout en accord. Enfin voilà, ça n'avait rien à voir avec les fragrances de Noël. Je me suis dit, tiens, on teste des fragrances. C'est l'occasion de tester celle-ci. D'autant plus que c'est la première que j'utilise qui n'a pas du tout d'allergène. Donc vous le verrez, du coup, c'est sur la liste des ingrédients. Quasiment énormément de fragrances ou d'huiles essentielles contiennent des substances odorifantes, justement, qui font que ça a de l'odeur. Et qui donc, de fait, contiennent des allergènes. C'est pourquoi c'est toujours obligatoire d'étiqueter sur les listingies pour les personnes qui font des allergies à ces substances-là. Donc là, pour le coup, toutes les personnes allergiques aux fragrances n'auront pas de soucis avec celui-là, puisqu'il ne contient pas d'allergène. Ce qui était un vrai plus, c'est ce qui m'a donné encore plus ennuie de l'essayer. Donc voilà pour ce parfum. L'histoire de ce petit parfum que je vais tester en même temps que les fragrances de Noël, sans rien vous dire, il y a un an et demi maintenant, et que j'ai fait sentir à des personnes, évidemment, parce que vous le savez, si des fois vous êtes venus régulièrement au stand, je vous ai fait des fois sentir des petites choses en vous demandant votre avis. Je l'ai fait sentir, évidemment, autour de moi, après ma famille et certains de mes amis qui étaient là à ce moment-là. Et il y a vraiment eu, enfin vraiment, une grosse, grosse adhésion sur celui-là, encore même plus que le verve n'agrume. Mais donc je pense que, voilà, j'espère que ça vous plaira. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous avez des questions de le sentir, si vous l'achetez ou si vous avez un échantillon. Donc n'hésitez pas à me faire un retour. Il faut aussi me faire des retours sur le site internet, puisque maintenant, vous savez que sous les fiches produits, il y a aussi les notes et les avis. Donc c'est important pour nous d'avoir vos retours. Et puis, voilà, donc celui-ci sera en vente à partir du 1er septembre. Et j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Et je vous dis donc à très bientôt. Dans quelques jours, je vous parle. Je vous fais une autre vidéo pour vous parler du nouveau, tout nouveau produit qui n'est pas un savon et qui arrivera le même jour, le 1er septembre, en même temps sur la boutique. Donc grosse journée le 1er septembre. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501